... Il nous a paru essentiel de saisir l'impact qu'ont eu les mesures étatiques prises au nom de l'impératif de sécurité sanitaire depuis mars 2020 sur le fonctionnement des institutions démocratiques, mais aussi les droits fondamentaux des citoyens dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc l'idée c'est d'évaluer, d'examiner toutes les ingérences et les restrictions qu'on a pu constater dans de nombreux domaines. Tout ça dans un objectif assez important, même très important, qui est non seulement de pouvoir émettre des stratégies, des stratégies de prévention, mais aussi des stratégies d'action pour limiter, voire empêcher l'impact négatif de ces mesures d'exception sur les droits fondamentaux, sur le fonctionnement des institutions démocratiques, mais aussi d'émettre des recommandations à l'égard des États pour qu'ils respectent leurs obligations, leurs engagements internationaux en la matière. Parce que, comme l'a rappelé M. le directeur des droits humains du ministère de la Justice, l'État a l'obligation d'assurer une sécurité sanitaire, la santé de ses ressortissants, mais il a également le rôle, la responsabilité, d'assurer une conciliation entre, d'une part, le droit à la santé et la sécurité sanitaire, et d'autre part, l'ensemble des autres droits fondamentaux. Donc il s'agit vraiment ici de voir si toutes ces mesures ont été nécessaires dans les sociétés démocratiques ouest-africaines. Alors ce sera la tâche de l'ensemble des acteurs qui ont été conviés à l'occasion de ce colloque de deux jours. Autant l'État a, en vertu du pacte sur les droits civils et politiques, l'État a le droit de suspendre certaines libertés ou de limiter certaines libertés lorsqu'il y a des situations d'urgence, autant l'État doit faire en sorte que cette suspension soit proportionnée, qu'elle soit limitée dans le temps. Mais il faut se le dire, cette suspension ne concerne pas tous les droits. Le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être victime de discrimination, le droit de bénéficier d'un procès équitable, tous ces droits-là, on ne peut pas les suspendre ni les limiter. Alors malheureusement, ce que nous avons constaté pendant le couvre-feu, c'est que dans la mise en œuvre de ce couvre-feu, les fonds de sécurité se sont livrés à beaucoup d'exactions. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais à beaucoup d'exactions. Des personnes ont été poursuivies, ce que dans le domicile, arrêtées, parfois jugées, lors de procès qui, de notre point de vue, étaient totalement injustifiées. Donc, aujourd'hui, nous voulons, avec nos collègues de la sous-région, réfléchir ensemble sur ce qui a été fait, quelles sont les recommandations qu'il faut faire pour qu'évidemment, on puisse améliorer la situation lors des prochains événements similaires. J'espère qu'il n'y aura pas une deuxième, une deuxième, disons, irresurgence de l'épidémie ici, parce qu'en ce moment, en Europe, on est en train de reconfiner. Espérons qu'on n'arrivera pas à cette situation ici. Mais très certainement, il y aura d'autres situations qui vont amener l'État à proclamer l'état d'urgence. En ce moment-là, les leçons qu'on a tirées de cette situation-là pourraient servir. Sous-titrage Société Radio-Canada